Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'essentieldejulien.com Aujourd'hui on va un petit peu cuisiner. En fait hier j'ai été faire des petites courses et puis j'ai remarqué que les sérums anti-âge qui sont vendus en grande surface, en parfumerie, coûtent au minimum 20 euros. Et ça va jusqu'à 80, 100, 120 euros et bien plus encore si vous allez dans les parfumeries de luxe. En fait un sérum c'est quelque chose qui est censé être plus actif pour la peau. Seulement voilà, quand vous regardez les étiquettes de ces sérums conventionnels qu'on vous vend pour 80 euros et plus, qu'est-ce qu'on y trouve ? Bien souvent malheureusement des silicones qui lissent la peau mais sans y apporter quoi que ce soit. Et puis des polymères, pareil, et des dérivés d'hydrocarbures, bravo pour l'industrie pétrochimique. Alors moi comme je suis radin, j'ai pris un sérum à 20 euros L'Oréal H Perfect et je vous livre en deux mots ce qu'il contient. Ah la liste des ingrédients est ici, déjà il y a de l'eau et puis du cyclohexaciloxane, isohexadécane, des silicones, des silicones, des silicones. Et puis ils ont quand même mis un peu de miel et bien sûr des parabènes pour conserver le tout. Alors ce n'est pas un mauvais produit mais avouez que c'est un peu dommage quand même pour un produit qui promet de lifter les peaux matures. De quoi a besoin une peau mature ? Une peau mature a besoin de vitamines et d'acides gras essentiels. Et ça, mes copines, les huiles végétales en contiennent. Je vous l'ai déjà dit, notamment dans le livre que j'ai co-écrit « Huile végétale, source de beauté, perle de santé ». Enfin c'est l'inverse mais ce n'est pas grave, c'est un petit livre que vous trouvez pour 3 euros dans les boutiques bio et dans certaines pharmacies. Et puis dans ce livre, on vous explique que les huiles végétales sont de vraies perles cosmétiques pour la peau mature. Elles vont apporter des acides gras essentiels, de la vitamine E, de la vitamine A. Alors franchement, on va pouvoir se fabriquer un sérum anti-âge pour beaucoup moins cher que tous ces produits un petit peu mensongers. J'ai sélectionné pour cela quelques produits et j'ai besoin en fait de 4 ingrédients. Tout d'abord, de l'huile végétale de rose musquée, la Rolls Royce des huiles végétales, la rose musquée qui contient des oméga 3 de façon très bien équilibrée, mais qui contient des vitamines, des acides gras essentiels, la rose musquée, c'est quelque chose de redensifiant pour la peau mature et surtout de réparateur si cette peau est déjà affaissée. J'ai également besoin d'un flacon d'huile d'argan, de l'huile d'argan, attention, de bonne qualité, si possible en bio, désodorisé ou pas, peu importe. Mais moi, je vous conseille de la désodoriser. L'argan, c'est réparateur et c'est bourré de vitamines A et E. Et donc, ces huiles végétales vont constituer la base de mon sérum et je vais y ajouter des huiles essentielles. L'huile essentielle de cyste, cyste la danifère. L'huile essentielle de cyste est une huile essentielle astringente qui resserre les tissus, qui va vraiment lifter et récupérer le contour du visage qui avait un peu perdu de sa tonicité. Et pareil, l'huile essentielle de géranium rosa va assainir la peau, être astringente, donc resserrer les tissus et parfumer agréablement mon sérum. Parce que ce n'est pas parce qu'on le fait soi-même qu'il faut que ça pue. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais d'abord prélever 20 ml de rose musquée. Parce qu'en fait, le but du jeu, vous voyez, c'est de faire 30 ml de produit. Alors, 20 ml de rose musquée. Là, je me suis muni d'un petit verre doseur trouvé en pharmacie. Hop ! Vous pouvez utiliser vos ustensiles de cuisine. Voilà, 10 ml de rose musquée. Et 10 ml encore. Ensuite, l'argan, j'en prends 10 ml pour allonger un peu le tout et augmenter les propriétés réparatrices du produit. Voilà, 10 ml d'argan. Alors, ces huiles, je vais les mélanger. C'est-à-dire que je vais mélanger l'argan avec la rose musquée. Comme ce sont deux huiles, elles se mélangent très, très facilement. Je prends une petite cuillère, tout simplement. Voilà, attention, il faut bien nettoyer, désinfecter vos ustensiles avant. Néanmoins, ici, on est en train de faire un sérum huileux. Donc, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de risque de bactéries. Voilà donc ma base huileuse. Et maintenant, je vais ajouter mes gouttes d'huile essentielle. Alors, la question, c'est souvent combien de gouttes d'huile essentielle. Ça dépend évidemment du dosage. Mais ici, il faut doser à 1%, 1,5%, 2% pour un sérum. Ça veut dire qu'en fait, excusez-moi, ça veut dire en fait que 6 gouttes d'huile essentielle dans ce petit sérum vont être suffisantes. Et je vais bien sûr mettre 4 gouttes de cyste parce que le cyste, c'est vraiment mon ingrédient miracle. C'est lui qui va lifter, redensifier, corriger les rides. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, le cyste ne sent pas très très bon. Et donc, je vais ajouter 2 gouttes de géranium. Et le géranium donne une bonne odeur de rose au produit. Et assainit également la peau, resserre les pores. Donc, si vous avez la peau mixte et mature, c'est l'idéal ce sérum que je suis en train de vous faire. Voilà. C'est tout simple, vous voyez. Il ne reste plus qu'à mélanger ça comme ceci, tout simplement. Et puis, mon sérum, je vais le transvaser dans une petite bouteille de 30 ml que j'ai acheté également en pharmacie pour moins d'un euro. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, tu as 4 produits-là qui valent bien plus que 10 euros. Et vous avez raison. J'en ai là pour 48 euros. Sauf que, regardez, il me reste beaucoup, beaucoup d'huile. Que je vais pouvoir utiliser pour un massage, pour me masser les pieds. Que je vais pouvoir utiliser peut-être dans la cuisine. L'argan, c'est délicieux en vinaigrette. Et puis, il me reste énormément d'huile essentielle. Et les huiles essentielles se conservent 3 ans au bas mot. Alors, franchement, on est bien ici sur une préparation qui me coûte moins de 10 euros. Et qui apporte beaucoup plus à la peau que n'importe quel sérum de Chanel, de Dior ou que sais-je encore. Voilà. Alors, je vais faire ça au-dessus d'un bol parce que moi, je suis très maladroit. Et puis ici, en plus, j'aurais dû prendre quelque chose avec un bec verseur. Tiens. Hop. Vous voyez, j'ai mon petit entonnoir. Je suis quand même bien équipé, hein. Avec des choses de cuisine. Je perds un peu de matière. Super. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est quelques gouttes. Voilà. Vous voyez que ça a été très vite quand même, hein. Et j'ai mon sérum. Je remets mon bouchon avec compte-gouttes. Demandez bien au pharmacien qui a un compte-gouttes. Sinon, ça va être impossible à utiliser ou très compliqué. Et voilà mon sérum maison. Il ne me reste plus qu'à me coller une jolie étiquette en mettant sérum anti-rides de Janine, Sandrine ou Valérie. Je ne sais pas comment vous vous appelez. On va appliquer ce sérum tout simplement comme ceci. Trois gouttes le matin. Un sérum, ça s'applique sous la crème. Et vous allez me dire, ah, mais il est fou, Julien. Il veut que je mette de l'huile sur ma figure. Mais non. L'huile pénètre merveilleusement la peau. Vous chauffez l'huile dans les mains. Et vous massez le visage. Avec des mouvements très amples. Et vous allez voir qu'en une minute à peine, l'huile aura pénétré. Voilà. Un sérum liftant anti-âge pour moins de 10 euros. Si ça, ce n'est pas du bon boulot, rendez-vous sur l'essentieldejulien.com très bientôt pour d'autres recettes beauté santé au naturel.